Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Colaclic, ici on parle informatique et plus précisément de Google parce que j'adore cet univers là. Aujourd'hui on va parler du navigateur Google Chrome et je vais vous partager 20 raccourcis clavier super pratiques pour gagner en productivité. Allez c'est parti, générique ! Alors pour afficher l'historique de navigation de Google Chrome, vous allez simplement laisser enfoncer la touche contrôle de votre clavier et en même temps appuyer sur la lettre H. Vous avez un nouvel onglet qui s'ouvre, il s'agit de l'historique, vous pouvez le parcourir et si jamais vous le désirez, vous cliquez sur les trois petits points de résultat et vous pouvez le supprimer de l'historique. Pour afficher les téléchargements de Google Chrome, le raccourci clavier il est simple, vous laissez enfoncer la touche contrôle et vous allez en même temps appuyer sur la lettre J. Un nouvel onglet s'ouvre aussi, donc c'est l'onglet des téléchargements et vous pouvez également les parcourir et si vous le souhaitez, les supprimer en cliquant sur la petite croix ici. Donc là je supprime un téléchargement. Un raccourci clavier que j'adore, c'est supprimer les données de navigation de Google Chrome. Alors comment on fait ? Vous laissez enfoncer la touche contrôle, vous appuyez en même temps sur Maj et la touche sup. Donc sur le Chromebook, il s'agit d'une flèche retour en haut à droite de votre clavier. Avec Windows, vous laissez appuyer sur la touche sup. Donc je le fais, un nouvel onglet paramètres s'ouvre et là de suite, vous avez un menu qui apparaît, effacer les données de navigation. Donc on peut aller dans l'onglet général ou paramètres avancés. Je vous conseille les paramètres avancés parce que vous aurez plus de choix dans ce que vous pouvez supprimer. Donc il suffit que ce soit coché pour le supprimer. Si vous souhaitez le garder, vous décochez en faisant un clic gauche dessus. Donc là je coche tout et il me suffira de cliquer sur effacer les données et toutes mes données de navigation seront définitivement supprimées. Alors si vous souhaitez afficher la barre de vos favoris, donc la barre qui regroupe tous vos sites internet préférés, il vous suffit de faire le raccourci clavier CTRL MAJ B. Là vous voyez ma barre de favoris apparaître. Si je veux la relever, je refais ce raccourci clavier CTRL MAJ B. On continue avec notre barre de favoris et maintenant je vais vous montrer comment mettre un site en favoris. Donc un site coup de cœur par exemple pour y accéder à un seul clic. Donc pour cela vous allez utiliser le raccourci clavier CTRL D. Une fenêtre favoris s'ouvre. Donc ici comme je suis sur la page Google, il me propose Google et donc j'ai juste à sélectionner mon dossier. Donc ici je veux la barre de favoris. J'ai juste à faire OK et vous voyez Google apparaît. Pour gagner en confort sur votre navigation internet, le mieux c'est d'utiliser le plein écran. Pour cela, vous allez aller sur la barre du haut de votre Chromebook. C'est la cinquième touche. Donc c'est une icône en forme d'écran. Vous appuyez dessus et là vous voyez votre ordinateur est passé en plein écran. Attention avec Windows, c'est la touche F11 qu'il faut utiliser. Pour ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation, le raccourci clavier il est simple. Vous faites CTRL N et là voilà vous avez une nouvelle fenêtre qui vient de s'ouvrir. Maintenant on va ouvrir encore une nouvelle fenêtre mais cette fois-ci en navigation privée. C'est à dire qu'aucun historique ne sera enregistré, aucun cookies, etc. Il vous suffit de faire le raccourci CTRL MAJ N et là vous voyez vous êtes passé en navigation privée. Après les fenêtres, on va passer maintenant aux onglets. Et pour ouvrir un nouvel onglet pour votre navigation internet, le raccourci clavier c'est CTRL T. Vous voyez un nouvel onglet, c'est ouvert sur Google Chrome. Pour passer d'un onglet à un autre, donc par exemple ici je veux passer de l'onglet Google à l'onglet l'équipe, j'ai juste à utiliser le raccourci clavier CTRL TABULATION. Et vous voyez ça me change d'onglet. Donc je peux continuer CTRL TABULATION et ça passe à l'onglet suivant chaque fois. Autre raccourci clavier pratique, toujours avec les onglets, si je fais CTRL plus un chiffre, donc CTRL 2, ça m'amènera directement à mon deuxième onglet, donc l'équipe. Si je fais CTRL 3, ça m'amène à l'onglet numéro 3. Je suis en train de faire une recherche sur Google, j'ai beaucoup de résultats et je souhaite ouvrir un site dans un nouvel onglet. Pour cela, je vais aller sur le site que je désire ouvrir et je vais laisser enfoncer la touche CTRL et en même temps, je vais faire un clic gauche. Et regardez ce qui se passe, j'ai un nouvel onglet qui s'est ouvert, donc je peux aller sur mon site et j'ai toujours ma page de recherche qui est ouverte dans un onglet spécifique. Comment mettre tous mes onglets dans la barre de favoris ? Alors ici, j'ai trois onglets, admettons que ce site me plaise et que je les veuille dans cette barre de favoris. Je vais pouvoir tous les mettre en même temps avec le raccourci clavier CTRL MAJ D. Ici, ça me crée un nouveau dossier que je peux renommer favoris, par exemple Nicolas. Je fais enregistrer. Le dossier est créé dans ma barre de favoris et si je clique dessus, regardez, j'ai mes trois sites en favoris. Alors maintenant, imaginez que vous êtes au bureau en train de consulter les résultats sportifs et que soudain, votre patron rentre dans votre bureau. Alors ce raccourci clavier va être super pratique. C'est CTRL W. Regardez ce qui se passe. Hop, mon onglet se ferme. Et donc, me revoilà de nouveau au boulot. Maintenant que mon patron vient de repartir, je vais pouvoir reconsulter les résultats sportifs. Donc pour cela, je vais rouvrir mon onglet avec le raccourci clavier CTRL MAJ T. Et regardez, mon site de l'équipe s'ouvre, donc je peux continuer à consulter mes résultats sportifs. Une chose qu'on oublie souvent avec Google Chrome, c'est qu'il est capable de lire des vidéos, de diffuser de la musique, voire d'ouvrir des documents PDF. Pour cela, vous n'avez juste qu'à utiliser le raccourci clavier CTRL O. Donc là, ça s'ouvre sur mes téléchargements. Et ensuite, je n'ai juste qu'à sélectionner ma musique, par exemple, faire ouvrir. Et là, ma musique est diffusée. Je peux faire la même chose, donc CTRL O avec une vidéo. Je double-clique dessus. Ma vidéo se lance. Je fais pareil, CTRL O pour un document PDF. Je double-clique dessus. Et mon document PDF s'ouvre. Avec Google Chrome, vous avez aussi la possibilité de zoomer sur une partie de l'écran, voire de dézoomer. Vous laissez enfoncer la touche CTRL. Et avec la molette, vous allez la faire rouler vers le haut. Donc ça va zoomer sur la partie de l'écran où vous avez le curseur. Et si vous faites CTRL et vous faites rouler la molette de la souris vers le bas, ça va dézoomer. Pour imprimer une page de votre navigateur Google Chrome, le raccourci clavier, c'est CTRL. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Donc on vous propose d'imprimer. Mais vous pouvez aussi enregistrer au format PDF. Donc vous avez l'aperçu sur la gauche de la page à imprimer ou enregistrer au format PDF. Donc là, par exemple, c'est par défaut enregistrer au format PDF. Mais je pourrais aussi sélectionner mon imprimante si j'en avais une de raccordée. Ensuite, il me suffit de faire enregistrer. Donc là, pour le format PDF, enregistrer. Et mon fichier s'enregistrera dans mes téléchargements. Pour effectuer une nouvelle recherche rapide, ce raccourci clavier est très pratique. Vous faites CTRL L et vous voyez votre curseur est directement placé dans la barre URL. Et vous allez pouvoir saisir une nouvelle recherche. Si vous souhaitez rechercher un mot précis dans une page internet, le raccourci clavier CTRL F vous aidera bien. Un nouveau menu apparaît. Par exemple, je veux rechercher le mot ordinateur. Donc je vois qu'il apparaît cinq fois et il est en surbrillance dans mon texte. Donc je peux le faire défiler pour voir à l'endroit précis où il se trouve. Si vous trouvez que votre navigateur Google Chrome rame un petit peu, peut-être qu'il faut fermer des processus. C'est-à-dire qu'il vous faut ouvrir le gestionnaire de tâches avec la touche recherche et échappe en appuyant en même temps. Dans la touche recherche, il s'agit de la loupe sur le Chromebook. Vous avez le gestionnaire des tâches qui s'ouvre et là vous allez pouvoir voir les tâches qui prennent de la place et ainsi les fermer. Par exemple, j'ai des extensions qui prennent peut-être un peu trop de place. Je peux la sélectionner et cliquer sur arrêter le processus, ce qui fermera la tâche en cours. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les raccourcis clavier Google Chrome vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune vidéo. Ciao, ciao !